Anne, quelle est ton analyse sur la couverture de Gaza par les médias belges et français ? Évidemment, les médias belges et français appartiennent à des gens qui sont très favorables à Israël et donc ils répercutent la vision d'Israël. Pour la question du 7 octobre, il y a eu une première explosion de fake news à ce sujet et de choses réelles aussi, et après les médias ont tout de même fait marche arrière lorsqu'il s'est avéré qu'un certain nombre de ces nouvelles n'étaient pas du tout avérées. Donc il y a un petit peu d'aller-retour, mais en général c'est évidemment le point de vue d'Israël qui est défendu dans les médias. Quand tu dis qu'ils ont fait marche arrière, ça veut dire qu'ils ont corrigé les erreurs ou ils ont passé à autre chose ? Ils ont passé à autre chose la plupart du temps, mais ils ont aussi corrigé des erreurs. Notamment les nouvelles excessives qui sont tombées au début sur les massacres du 7 octobre. Alors comme dans toute guerre et dans toute attaque, il y a bien sûr des choses horribles qui se passent, toujours. Mais là, comme bien souvent dans les guerres, on a essayé d'ajouter encore de l'horrible à l'horrible et d'ajouter des histoires un peu vraisables, telles le bébé cuit au fou, d'abord emballé dans du fil barbelé, les enfants qui ont eu la tête coupée, etc. C'est toutes des choses à vérifier et pour certaines qui se sont avérées fausses. Mais dans une guerre, c'est la guerre de l'information qui est importante. Et donc, on doit ajouter de l'horrible à l'horrible. Et l'horrible banal n'intéresse plus personne. Il y a des morts, il y a des enfants qui sont victimes de la guerre. Tout ça, c'est la banalité. Et donc, on doit ajouter quelque chose de plus croustillant. Et ce croustillant, ce sont bien souvent des fake news. Comme pour la Première Guerre mondiale, il y a eu l'idée qu'on a répandue, la nouvelle qu'on a répandue que les Allemands avaient coupé les mains de tous les bébés belges. Heureusement, c'était un bobard de guerre. Mais l'idée a été reprise dans des milieux internationaux, a participé à l'entrée dans la guerre de l'Italie, des États-Unis. Parce qu'il s'était passé des choses tellement horribles en Belgique. Alors, il s'était passé des tas de choses horribles. C'est-à-dire qu'on a fusillé des tas de gens innocents, des civils. Mais comme si ce n'était pas suffisant, on a ajouté des choses invraisemblables, comme cette histoire des bébés belges aux mains coupées, pour lesquelles, évidemment, on n'avait pas de documents, photos, filmés, etc. Mais on avait des récits tout à fait effrayants et qui se sont avérés par la suite faux. Est-ce que ça évoque pour toi aussi des exemples dans les guerres des 20-30 dernières années par rapport à ton livre célèbre, « Les principes de la propagande de guerre » ? Alors, évidemment, un des principes de la propagande de guerre, c'est le principe numéro 5, il veut que nous fassions la guerre de manière propre. Tandis que nos ennemis, ils font des massacres, ils font des atrocités. Nous, tout au plus, on pourrait faire des dégâts collatéraux, on pourrait avoir fait par erreur un massacre. Tandis que nos ennemis ou les alliés de nos ennemis, eh bien, eux, ils font ça systématiquement. Alors, pour les guerres plus récentes, on a eu l'exemple des bébés arrachés, soi-disant à leur couveuse, par des soldats irakiens au Koweït, qui est un bobard de guerre absolu, qui a été créé par une agence de communication, Hill & Lawton. Ces agences de communication, aujourd'hui, elles tournent à plein, parce que chacun essaie d'avoir, évidemment, une atrocité plus grande que l'autre à raconter. Et donc, ce bobard des bébés arrachés à leur couveuse, eh bien, il a été répété par le président des États-Unis, à l'ONU, etc. Et ça a justifié l'attaque sur l'Irak, puisque c'est un pays de monstres qui font des choses pareilles. Est-ce que les bébés, c'est un classique de la propagande de guerre ? Tout à fait. J'ai donné l'exemple de la Première Guerre mondiale. C'est toujours beaucoup plus attendrissant. Si on dit qu'on a cuit des vieillards au four, je ne sais pas si ça va attendrir autant que les bébés, évidemment. Et donc, c'est un sujet important dans la propagande de guerre, parce que tout le monde comprend, bien sûr, que ces bébés n'ont rien à voir, et qu'on ne peut pas considérer que c'est une punition légitime. Quand les gens reçoivent des informations et des images, comme le 7 octobre, à quoi ils doivent faire attention ? Eh bien, je pense que dans tous les cas, il faut utiliser notre faculté de douter. Notre faculté de douter, se demander d'où vient l'information, qui l'a produite, qui est ce média qui a tant de plaisir à raconter cette histoire, à qui est-ce qu'il appartient, ce média ? Et là, lorsque vous regardez à qui appartiennent les médias, vous avez très rapidement une réponse. Pour certaines guerres, par exemple, Dassault, qui est un fabricant d'armes, était aussi le propriétaire d'un certain nombre de médias qui, naturellement, chantaient « Vive la guerre ! » Sinon, il aurait fait beaucoup moins d'affaires. Aujourd'hui, vous avez quelqu'un comme Bolloré, qui est un extrémiste catholique de droite, qui possède des journaux tels que Paris Match, qui sont naturellement des journaux extrêmement diffusés. C'est le classique qu'on lit chez le coiffeur et qui raconte l'actualité avec un point de vue bien particulier, qui est le point de vue que Bolloré défend. Pour conclure, est-ce qu'on est passif et impuissant face à ça ? Ou est-ce que tu penses que tu peux appeler les gens à faire quelque chose et quoi ? Alors, est-ce qu'on est passif ? Je dirais que la grande différence avec il y a 100 ans, c'est que ces bobards de guerre sont construits et diffusés par des agences de presse, par des agences de communication qui sont des professionnels de l'information. Et donc, ils savent bien sur quelle corde il faut jouer. Et eux, ils font cette propagande comme ils ferait de la publicité pour Pepsi-Cola. On ne leur demande pas d'y croire. Ils sont payés pour faire une campagne de presse et ils la diffusent par les médias qui leur sont favorables. Alors, je crois que face à cette diffusion massive de fausses nouvelles en temps de guerre, il faut bien sûr douter, mais il est aussi indispensable d'essayer avant d'agir de croiser au maximum les sources. Et ce n'est pas facile parce qu'aujourd'hui, bon, qui connaît les médias palestiniens, qui peut lire la presse iranienne ou irakienne, etc. Mais nous avons par contre une facilité que n'avaient pas les gens il y a un cent ans, c'est que nous avons la facilité de pouvoir traduire un certain nombre de médias. Et donc, si on a des sources contradictoires, on peut se faire un point de vue assez équilibré entre ce qui se passe réellement et ce que les médias qui sont à la traîne des producteurs d'armes, par exemple, veulent nous faire croire. Et alors, diffuser l'autre version, la faire connaître autour de soi ? Ah, bien sûr, aujourd'hui, il est possible de diffuser des versions alternatives autour de soi. Encore que, moi, je reçois régulièrement des messages disant qu'on a mis de côté tel message parce qu'on pense que c'est un message qui n'est pas convenable. et je me dis, mais c'est quoi ? Eh bien, c'est par exemple des groupes qui sont critiques par rapport aux actions de l'OTAN et qu'on met de côté dans mon courrier comme s'il s'agissait d'une obscénité. Donc, il faut essayer d'avoir des sources alternatives, il faut essayer de les diffuser, mais ce n'est pas toujours aussi simple étant donné les blocages qui existent même dans le courrier électronique. Merci beaucoup, Anne. Eh bien, on va essayer que ceci soit utilisé pour encourager beaucoup de gens à devenir actifs dans l'information. Merci. Au revoir, Michel. Au revoir. Au revoir. Au revoir.